Salut, c'est la Angélique du Montage, je n'ai pas mon rush d'ouverture, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'ouvre ce vlog, nous sommes lundi 24 juillet, au moment où je l'ouvre, et je vous annonce que ça va être une semaine rock'n'roll, puisque je suis avec les enfants à la maison, voilà, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Cette semaine, ce sera un vlog à la maison avec les enfants, je suis en télétravail, mais eux n'ont plus de centre aéré, donc voilà, il va être un peu plus rock'n'roll que les autres, je pense, ce vlog. Avec Owen, on s'est lancé une mission, on va trier tous ces Legos, parce qu'en fait, ça fait des années qu'on offre des Legos à Owen, et à chaque fois, on fait des Legos, on les démonte et on les remet dans les boîtes, comme ça, et du coup, le problème, c'est qu'en fait, on ne les refait jamais, parce que tout est noyé, chaque petite pièce est noyé dans cette énorme, enfin, c'est énorme, bague de Legos, et du coup, là, on s'est donné une mission de trier, donc on est en train de les ranger par couleur, pour ensuite refaire chacun des Legos, et les mettre dans des petites pochettes plastiques pour quand Owen voudra les refaire, et ben... Pourquoi tu cries ? Ben, parce que ça n'arrive pas à lever ! Ben, t'as une pince à ça, normalement, pour des clips, c'était Legos. Mais non ! On va te la chercher. Donc voilà, c'est la mission du jour, trier les Legos, et ensuite, il faudra les refaire. Je ne me dis pas que je ferai ça cette semaine, je me dis que je vais faire ça sur plusieurs semaines, parce que bon, c'est pas une passion non plus, le tri des pièces des Legos. Voilà ce que ça donne pour le moment, et on n'a pas tout trié. J'ai fini de tout trier. Voilà, tout est trié. Je sais d'avance que je vais être joie de chercher une pièce noire, il y a deux gobelets complets. Voilà. On est mercredi, et je vous reprends parce que je viens d'aller faire un petit tour en librairie. J'y suis allée parce que j'avais un cadeau à faire, donc j'ai été chercher ce que j'avais à prendre, et je voulais un livre. Je voulais un livre que j'ai vu passer un nombre de fois incalculable sur Bookstagram, et évidemment, je ne l'ai pas trouvé. Je voulais La vie invisible d'Adilarue, je crois que c'est ça le titre exact. Je visualiserai très bien le livre, je vais en librairie, je le vois, et il y en avait un seul exemplaire, et il était défoncé. Donc, écoutez, il est resté en librairie, je ne l'ai pas pris, mais je ne suis pas repartie les mains vides. Je me suis acheté deux livres de poche. Le premier que je me suis acheté, c'est Blackwater, le tome 4, puisque j'ai l'intention de lire le tome 3. Là, tout bientôt, la couverture du tome 4, c'est la seule que je ne trouve pas jolie. Je ne sais pas pourquoi, c'est le vert là peut-être, je ne suis pas hyper fan. Donc voilà, je me suis pris celui-ci, je me suis pris un peu Bulti aussi, et je me suis également pris un livre que j'ai vu pas mal passer, et il s'agit de La faiseuse d'étoiles de Mélissa Dacosta. C'est un livre dont les bénéfices sont rebercés pour l'UNICEF, un livre à acheter cette barre alimentaire d'urgence. C'est un livre très court qui fait 180 pages, et de ce que j'ai compris, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer. Voilà, pour ce que je me suis acheté en librairie, au niveau des livres, là, je vais être en vacances vendredi soir. Ça y est, je suis en vacances pour trois semaines, ça va me faire du bien. Et j'ai décidé pendant ces trois semaines-là de lire que des livres de ma pâle personnelle, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas des services presse. Parce que voilà, je ne sais pas à quel rythme, en fait, exact, je vais pouvoir lire. Et du coup, dans mes plannings de lecture, je m'étais bloquée ces trois semaines-là, en me disant, ces trois semaines-là, tu lis des livres de ta pâle. Si tu as le temps d'en lire qu'un seul, si tu en lis qu'un seul. Si tu as le temps d'en lire cinq, tu en lis cinq. Donc, je me suis fait une petite sélection des livres que j'aimerais éventuellement lire pendant ces trois semaines. Je ne sais pas ce que je lirais, dans quel ordre, comment, on verra bien. Enfin, je me suis mis ceux-là. Hop. Je me suis dit que je lirais celui-ci pour le Challenge du Gang, pour le roman nordique, islandais, irlandais. Pour le polar nordique. J'ai trop de mal. Donc, voilà, je vais lire Dizam, pas plus, de Ragnar Jonasson. Un livre à lire en une journée, j'ai décidé de lire Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, d'Eric Emmanuel Schmitt. Ensuite, je vais lire Frida, qui traîne dans ma pâle depuis bien trop longtemps, alors que j'en entends que des critiques hyper élogieuses, et qui me fait très, très envie. Ensuite, toujours pour le Challenge du Gang, je vais lire un King, et j'ai donc sorti de ma pâle La Ligne Verte. C'est un de mes films préférés. Donc, voilà, je connais l'histoire, mais je ne l'ai jamais lue à travers Stephen King. Je ne sais pas à quel point c'est différent du film, mais bon, j'adore le film. Il n'y a pas de raison non plus. Et le tome 3 de Blackwater. Donc, celui-ci, c'est La Maison. Je me mets trop de temps à lire cette saga, ça ne va pas du tout. Donc, voilà, je vais lire le tome 3. Si j'ai le temps, je lirai le tome 4. Et puis, voilà, j'ai aussi d'autres titres qui me viennent en tête que j'aimerais éventuellement lire pendant les vacances. J'aimerais lire un Claire Favan. J'aimerais lire Colline Hoover. Jamais plus une New Romance. Voilà, je suis partie sur des styles très différents pour ces trois semaines de lecture. On verra bien ce que je lis, ce que je ne lis pas, je ne sais pas. Et niveau lecture en cours, je viens de lire hier et avant-hier une épreuve non corrigée pour l'édition Hurlevent. Je ne sais pas encore à quel rythme. Je pourrais vous en parler pour le moment. Je ne peux pas trop vous en dire. Voilà, je peux juste vous dire qu'il y a des thématiques abordées qui me plaisent énormément dans ce roman et que j'ai passé un chouette moment. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Lecture en cours, je suis toujours dans le tome 6 de la Villa aux étoffes, Les adieux à la Villa aux étoffes. J'en suis au chapitre 28. Voilà, je vais lire aujourd'hui et demain la partie 4 et 5. Et donc, terminer et dire adieu à la Villa aux étoffes. Et j'ai également commencé un autre livre qui s'appelle « Marilyn, les amours de sa vie » de Michel Schneider. Voilà, c'est un livre documentaire un petit peu sur Marilyn Monroe avec des photos, etc. Ça, c'est un livre qui traîne aussi depuis bien trop longtemps dans ma page. Donc voilà, j'ai essayé de le lire sur la semaine. Et à l'audio, à l'audio, j'écoute « La maison de l'orchidée » de Lucinda Riley. Là, j'ai lu. J'ai écouté 6 chapitres. J'en suis donc à la page 86. Et ça m'a l'air d'être un roman extrêmement touchant. Je n'avais pas lu la quatrième. J'avance à tâton. Et on va suivre une femme qui vient de vivre un drame absolu dans sa vie. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, j'avance tout doucement. J'ai lu que 86 pages. Donc, je ne peux pas trop vous en dire pour le moment. Voilà, maintenant que j'ai mis le bazar partout, je vais ranger tous mes livres. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour le moment, je vous reprends plus tard. Je vous reprends. On est jeudi. Et je vous reprends parce que j'ai reçu deux petits paquets que je vais ouvrir avec vous. Le premier, ça me vient de chez Muse. Je vais être ambassadrice pour la marque. Et du coup, j'ai eu la chance de recevoir un petit tee-shirt. Et voilà, j'ai pris celui-ci. Je le trouve vraiment trop beau. Je l'essaierai et je vous montrerai ça à essayer. Je trouve que ça fait très automne malgré que c'est marqué... Enfin, c'est pour l'été. Mais je trouve que les couleurs, elles font très automnale. Je l'aime beaucoup. Il fera demi-saison. J'ai à présent un code promo pour vous avec la marque Muse qui vous permettra de bénéficier de 15% lors de vos commandes. Je vous l'affiche ici. Voilà. Et le lien est dans ma barre d'infos. N'hésitez pas à passer par ce lien avec mon code promo. Merci d'avance à ceux qui commanderont avec. Un grand merci à Angeline de chez Muse pour l'envoi. Le second paquet me vient du Cherche Midi. Et il s'agit d'une suite d'un tome 2. J'avais adoré le premier tome et donc j'ai reçu le crime du SS Orient 2. C'est à l'armeur. C'est donc ce club amateur d'Agatha Christie, ce book club qui avait donc dû résoudre une enquête dans le premier tome. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je ne me souviens plus du titre. Je ne sais plus le titre. Pardon. Je ne sais plus du tout. Donc voilà. Ça, c'est la suite. Le tome 2, il fait 362 pages. Je vais essayer de le lire très vite pour vous en reparler très vite. Je vais vous lire la quatrième. Nos six membres du club, des amateurs de romans policiers, on croit-il de la chance. Alicia et ses amis embarquent en effet avec 400 autres vacanciers pour une croisière de luxe à bord du SS Orient. Réplique d'un glorieux modèle à vapeur qui naviguait jadis entre l'Angleterre et l'Australie. Un voyage dans le temps infusé de charme et de glamour, oui, mais pas seulement. Un passager est en effet bientôt retrouvé mort dans son lit. Puis un autre disparaît en pleine nuit. Et un troisième est poignardé, terreur en mer et pas d'échappatoire. Puisqu'il n'y a sur le bateau ni détective belge, ni vieille dame de la campagne anglaise, les membres du club, tous férus, de meurtres en huis clos se mettent à enquêter. Ils ont peu de temps, peu d'indices et d'innombrables soupçons. Ça m'a l'air trop cool. Je n'étais pas emballée par la couverture quand je l'avais vue à la fin du tome 1. Et puis finalement, je la trouve vraiment pas mal. Voilà. Et on voit ici le tome 3 qui sortira donc en avril 2024 et qui s'appellera Meurtre sous les étoiles. Un grand merci à Benoît du Cherche Midi pour l'envoi de ce tome 2. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Hier soir, je suis allée au cinéma et j'y retourne demain soir. Et hier soir, je suis allée avec mon mari et nous sommes allées voir Oppenheimer avec Cillian Murphy. Alors, il y a un mec qui dit ce qu'il y a, je ne sais pas comment il faut dire, mais moi, je dis Cillian Murphy depuis que je regarde Peaky Blinders. Donc, Cillian Murphy. Oppenheimer, c'est l'histoire du père de la bombe atomique que je connaissais très peu finalement ou très mal. Je ne sais pas. Je n'avais pas conscience de tout ça. Je n'avais pas conscience de tout ce qui s'est passé dans sa vie à cet homme-là. Je savais qu'il avait créé la bombe atomique, mais je n'en savais pas plus en fait. Et finalement, il a eu une vie absolument incroyable. Ça montait en puissance jusqu'au jour où c'est à lui qu'on confiera ce projet de la bombe atomique à Los Alamos et puis tout ce qui s'est passé ensuite derrière. J'ai trouvé le film très bon. Il est long. Il fait trois heures. J'avoue que normalement, les films de trois heures au cinéma, je n'y vais pas parce que si c'est trop long, je pète un câble. Là, j'y suis allée quand même parce que je pense que c'était vraiment un film à voir au cinéma. Et qu'est-ce que j'ai bien fait ? J'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai trouvé Christopher Nolan en réalisateur parfait. Je trouve qu'il a fait ça extrêmement bien. Au début, il a fallu que je m'accroche parce qu'en fait, on nous bombarde d'informations, sans mauvais jeu de mots, on nous bombarde d'informations sur sa vie, sur tout un tas de noms de scientifiques, de chercheurs, etc., que je ne connais pas. J'ai du mal au début à analyser qui est qui. En plus, ce n'est pas quelque chose de linéaire. On a trois moments qui s'entremêlent en permanence. En fait, on a son ascension jusqu'à la création de la bombe atomique. On a son espèce de procès qui n'est pas un procès à huis clos lorsqu'on lui reproche finalement qu'il ne peut plus être sur des tels projets puisqu'il aurait trop longtemps été proche des communistes. Et puis, il y a une autre partie après qui est filmée en noir et blanc. Et ça m'a perturbée en fait que ce soit en noir et blanc parce qu'en fait, c'est après. Et bizarrement, pour moi, ça devrait être le passé passé, le noir et blanc. Et du coup, j'ai eu du mal à parfois bien mettre tout en ordre dans ma tête. Et une fois que j'avais tout bien compris, etc., et plus j'avançais dans le film et plus je me disais mais il est très bon ce film. Il est vraiment très bon. Je suis sortie de ce film en ayant absolument tout compris, ce qui est pas mal du tout. Ça n'avait pas été le cas avec Inception, par exemple, où là vraiment, vraiment, j'ai pataugé dans la semoule. Au deuxième visionnage, j'ai encore pataugé dans la semoule. Oppenheimer, c'est également un film qui mérite d'être vu deux fois, je pense, parce que, comme je vous dis, le début, je n'avais pas tous les éléments en tête et je suis peut-être passée à côté de certaines choses. En tout cas, si vous avez envie d'aller voir un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale, entre autres, puisqu'il n'y a pas eu que ça, il y a eu la suite de cette bombe atomique quand on a voulu faire plus qu'une bombe atomique, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ça captivant, et puis Cillian Murphy, le mec est incroyable, le rôle, je pense qu'il était fait pour lui, il joue extrêmement bien et j'ai passé un excellent moment hier soir avec Oppenheimer et les trois heures, je ne les ai pas tant vu passer que ça, un peu, je vois toujours les trois heures passer au cinéma, même quand je suis allée voir Titanic dernièrement, que c'est un film que j'aime beaucoup et que je voulais aller voir au cinéma et comme ils l'ont remasterisé, je me suis dit tiens, je vais y aller. Pourtant, je le connais par cœur, à la maison, je le vois moins passer, on va dire, Titanic, mais c'est vrai qu'au cinéma, d'être assis, de ne pas pouvoir bouger, moi, c'est toujours très compliqué, mais là, je ne les ai pas subis les trois heures et vraiment, je vous conseille d'aller voir l'histoire de cet homme, du père de la bombe atomique, vraiment, parce que, parce que c'est très, très bien réalisé, c'est très, très bien produit. Ce moment où cette bombe, cette première bombe atomique explose dans le désert aux Etats-Unis, j'ai trouvé ça fascinant, j'étais devant l'écran comme, j'ai vraiment trouvé ça fascinant, j'ai vraiment trouvé que c'était un excellent film que je vous conseille très très fort. Voilà, et puis vendredi, ce sera un tout autre registre, je vais me faire un barbenheimer, comme c'est cité en ce moment sur les réseaux sociaux, je dirais voir Barbie vendredi soir, cette fois-ci avec ma meilleure amie, voilà, on va changer de registre, là, on était dans quelque chose de sombre, de noir, là, on va passer dans du rose, très girly, ça va être différent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je vous reprends plus tard. Je vous reprends samedi, je suis donc allée voir Barbie hier au cinéma, je vous ai mis un très très court extrait du début du film. Je ressors de Barbie moins emballée que par Oppenheimer, on ne va pas se mentir. Je suis contente de l'avoir vue, je ne regrette pas de l'avoir vue, il délivre des messages importants, on ne va pas se mentir, c'est un film quand même relativement féministe, mais peut-être que ce n'est pas toujours abordé de la bonne manière, enfin je ne sais pas, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça léger, j'ai trouvé ça drôle, ce n'est pas pour tous les humours, je pense, les décors, ils sont incroyables, on est vraiment dans le monde à Barbie, et ça, c'était vraiment chouette, le casting est très bon, mais je ne sais pas, il y a peut-être un petit truc qui m'a un peu freinée dans mon enthousiasme, mais voilà, je ne regrette pas d'y avoir été, j'ai passé un bon moment, je crois que c'est le principal, c'est ce que j'attendais de Barbie, en fait, de passer un bon moment. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé, Marilyn, les amours de sa vie, c'est donc un livre documentaire sur Marilyn, je pense que je vous l'ai déjà un petit peu montré, avec dedans des images, et qui parlent des amours de sa vie, alors amour, au sens très large du terme, que ce soit l'amour qu'elle a eu pour ses maris, qu'elle a eu pour ses amis, qu'elle a eu pour les livres, pour la photographie, pour sa mère, enfin voilà, ça parle assez intimement, je trouve quand même, de Marilyn. Je suis un peu gênée parfois par la manière dont l'auteur s'approprie la personne, ça, ça m'a un petit peu gênée, surtout au début, après c'est vrai que je ne l'ai plus ressenti, mais au début, je me suis dit, oui, c'est particulier comme approche, mais bon, écoutez, j'ai passé un bon moment avec ça, j'aime beaucoup Marilyn Monroe, qui est quand même une grande icône, j'ai appris des choses, il y a des choses que je savais déjà, on parle notamment de sa relation avec Kennedy, évidemment, voilà, c'était pas mal du tout, je suis contente d'avoir ce beau livre de Marilyn dans ma bibliothèque, et j'ai également terminé Les adieux à la villa aux étoffes de Anne Jacobs, ça y est, j'ai terminé cette saga, c'est le sixième tome, celui-ci, là on est en plein dans la seconde guerre mondiale, c'est très compliqué à la villa aux étoffes, c'est très compliqué parce que, c'est suite à vous chroniquer, c'est compliqué, parce que j'ai peur de spoiler et qu'on dise, tu m'as trop dit, il y a des personnages de la villa aux étoffes qui ont dû fuir la villa aux étoffes dans les tomes précédents et qui vont se retrouver à combattre, par exemple, le contre l'Allemagne et ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très fort en fait comme message dans ce roman-là parce qu'en fait, on n'a pas la sensation de, parce qu'en fait, les personnages qui le font n'ont pas la sensation de combattre un pays mais de combattre une idéologie et j'ai trouvé le message plutôt fort. Pour faire très court et très résumé et très englobé, j'ai vraiment beaucoup aimé la saga dans son intégralité, j'ai aimé les évolutions, les voir défiler au fur et à mesure des années. Au début, on suit Paul Melzer, ce fils d'industriel qui va rencontrer la nouvelle fille de cuisine, ça part comme ça en fait ce roman-là. Au début, il est très jeune, Paul Melzer et à la fin de cette saga-là, Paul, il a 60 ans, il a beaucoup, beaucoup changé et en fait, c'est le cas pour chacun des personnages. Chacun des personnages a évolué, chacun des personnages, j'ai adoré les voir évoluer, j'ai adoré voir leurs changements et des personnages que je n'aimais pas du tout au début et puis finalement, petit à petit, tu t'attaches à tout le monde et il y a des personnages au début que j'aimais beaucoup et qui ont fini par beaucoup m'agacer dans les derniers tomes. Voilà, c'est une vraie saga familiale où on suit vraiment l'histoire d'une famille au fur et à mesure des années. C'est une saga qui se déroule sur presque 40 ans donc voilà, il y a 6 tomes, c'est quand même à chaque fois des beaux pavés. Il faut aimer les ambiances domaine, domestique, les petites broutilles qui ne servent pas à grand-chose quand on les regarde d'un point de vue extérieur mais il y a quand même des choses importantes qui sont abordées dans cette saga-là et moi, je me sentais bien à la Villa of the Top et j'ai beaucoup aimé cette saga, je suis ravie de savoir qu'Anne Jacobs va sortir une nouvelle saga l'année prochaine, on aura un premier tome dès l'année prochaine et je me jetterai dessus parce qu'elle a su m'emporter au cours des 6 tomes dans cette Villa of the Top. Et la fin, peut-être un peu trop rapide pour le coup, ça a été trop vite mais comment conclure en fait autant de choses ? elle l'a fait de cette manière-là. C'est trop rapide mais ce n'est pas mauvais et voilà ce que je pouvais vous dire sur Les adieux à la Villa of the Top de Anne Jacobs. Ce soir, je vais attaquer La Bête que j'avais donc reçue de chez Hachette Hero. C'est le deuxième tome de la saga des vilains, des méchants de Disney. Mais c'est donc des réécritures. Je vais attaquer le tome 2 et ça, je vous en parlerai plus tard. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous reprends très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. A bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501